Générique ... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre journal de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Un nouveau décès provoque des affrontements à Gardaïa. Le Maroc qualifie l'attitude de l'Algérie sur la question du Sahara occidental. Le président du Front El Moustakbel s'exprime sur la participation de l'Algérie aux festivités du 14 juillet. En France, toujours le grand flou sur le baisse d'impôts pour 2015. Bienvenue encore une fois, voici les principaux détails. Reprise des violences et des affrontements hier à Gardaïa. Après l'annonce très tôt le matin d'un décès dans un accident de voiture sur la route, proche de la cité à Ain-el-Lubo. L'accident supposait être prémédité selon certains. Les affrontements ont repris entre des milliers de jeunes et les forces de la gendarmerie nationale, sur la place colonel Lotfi, Babassad, Wadamzab et d'autres quartiers proches d'Oxar les gendarmes, qui ont donné lieu à l'utilisation de gaz lacrymogène. La victime a été découverte avec des coups portés à la tête. De son côté, l'unice de l'énergie Youssef Yousfi, qui était obligé hier à quitter la Wilaya rapidement à cause des incendies et des affrontements entre les jeunes et la gendarmerie nationale. Le ministre, qui était en visite pour inaugurer une mini-centrale solaire pilote à cycle combiné à Wadenshou, à 10 km au nord de la commune de Gardaïa, réalisé sur une superficie de 10 hectares, pour un coût global de près de 900 millions de dinars. Cette mini-centrale d'une puissance de 1,1 MW est dotée de 6 000 panneaux photovoltaïques. D'autre part, trois jeunes sont décédés suite à un accident de scooter. Mais le détail que l'opinion publique ignore, c'est que les victimes avaient été agressées avec des pierres, puis poursuivies par des inconnus. Selon une source sécuritaire, aucune conclusion ne peut être tirée. Pour le moment, sans le rapport du médecin légiste et de la police scientifique, l'enquête est en cours. Pour la dernière fois, le Merzen reprend ses provocations à l'égard de notre pays. Cette fois-ci, c'est son ministre des Affaires étrangères, Salahadine Mazouar, qui a qualifié ce jeudi de minable attitude de l'Algérie, sur la question du Sahara occidental. Pire encore, la machine propagandiste du Merzen, accusait Algérie d'être derrière la récente désignation d'un envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahara occidental. Pour appuyer ses propos, le ministre marocain des Affaires étrangères accuse l'Algérie d'utiliser tous les moyens financiers et logistiques pour contrecarrer les efforts du Maroc, visant à trouver une résolution à cette question, a déclaré M. Mazouar lors d'une audition publique devant une commission parlementaire, rapportée par la presse française et l'AFP. La participation de l'Algérie au défilé militaire qui se tiendra le 14 juillet prochain à Paris à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la France est loin de faire des joyaux du côté de la rive du Sud et de la Méditerranée. Nombreux partis politiques estiment qu'il est pour le moins connu que les autorités algériennes disent autoriser la parade de nos militaires sur les Champs-Elysées. On va voir une vision de l'Algérie d'Algérie d'Algérie d'Algérie. La participation de l'Algérie s'inscrit dans le cadre de l'évolution notable des relations avec la France depuis l'arrivée des socialistes. À l'Elysée, a révélé le président du parti du Franck, Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a révélé hier soir à l'occasion d'une rencontre tenue au niveau du siège de son parti. Ainsi, la participation s'inscrit dans le cadre du rapprochement progressif entre l'Algérie et la France, a considéré le chef du parti Abdelaziz Belaïd, qui a précisé néanmoins que l'ancienne puissance colonialiste doit faire ses excuses. Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière a mis en garde contre la circonstitution en dehors d'un établissement hospitalier. Ençu, la circonstitution ne doit être pratiquée, poursuit-il que par un chirurgien. Le ministère de la Santé a indiqué que la circonstitution collective ou individuelle doit être soumise aux procédures organisationnelles conformément au décret numéro 600, publié le 5 juin 2006, qui a trait à la prise en charge de l'acte de circonstitution. Dans le même sillage, la tutelle réitère que l'opération de la circonstitution ne devrait être pratiquée que par un chirurgien exerçant dans un établissement sanitaire, public ou privé, qui respecte toutes les normes de sécurité pour la réussite de l'acte de circonstitution. Ces procédures spécifiques viennent pour veiller ainsi sur la santé et la sécurité des enfants concernés est une nécessité qui s'impose pour éviter la répétition de tels incidents regrettables qui se produisent notamment durant le mois sacré du Ramadan, transformant ainsi cette heureuse pratique religieuse à un d'eux. Le ministre de l'économie a plaidé hier pour des baisses d'impôts supplémentaires pour les classes moyennes. Mais l'exécutif tarde à préciser qu'il profitera vraiment en 2015 des allégements et qu'elle sera à l'ampleur du geste. François Hollande, Manuel Valls et Arnaud Montebourg, même combat, les trois hommes promettent des baisses d'impôts pour les classes moyennes après le geste qui concernera 3,7 millions de foyers modestes dès septembre. François Hollande l'avait annoncé le 6 mai dernier sur BFM TV. Manuel Valls l'avait rappelé le 8 juillet, en clôture de la conférence sociale. « Des annonces devraient même avoir lieu dans les prochains jours », avait-il dit auparavant, tout en précisant que les baisses d'impôts ne pourraient intervenir qu'une fois la dépense publique réduite, mais sans préciser à partir de quel niveau de réduction les impôts pourront baisser. Quant à Arnaud Montebourg, il a réclamé hier à l'occasion de son discours sur la croissance que les 50 milliards d'euros du pacte de responsabilité profitent davantage aux classes moyennes. Il a proposé une répartition en trois tiers. Selon Montebourg, le gouvernement devrait donc faire davantage que les 5 milliards d'euros de baisse d'impôts et des charges sociales prévues du CA 2017, en faveur des ménages dont 2,5 milliards en 2015. Le geste à l'égard des classes moyennes devrait donc atteindre 15 milliards pour respecter la règle des trois tiers du ministre de l'Économie. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui à 8 et 9 ans de prison les 4 principaux prévenus dans le procès d'une filière djihadiste, accusés d'être allés combattre en zone pakistano-afghane. Les 5 autres prévenus qui constituaient le réseau de soutien restés en France ont écopé de peine allant de 5 à 2 ans, la plupart assortis du sursis. La peine la plus lourde, 9 ans ferme, a été prononcée à l'encontre d'un Tunisien, soupçonné d'être allé combattre aux côtés des talibans, qui est actuellement emprisonné en Turquie dans l'attente de son extradition vers la France. Seuls présents dans le boxe des prévenus de prisonniers ont été condamnés à 8 ans de prison. En détention provisoire depuis 3 ans, ils sont répartis entre deux gendarmes. Un autre djihadiste tunisien condamné à 8 ans de prison est en fuite sans doute en Tunisie. Avant de prononcer les peines, le président Denis Koué a précisé que bien que des documents comme des plans de fabrication de bombes ou de la propagande djihadiste aient été trouvés sur eux, il n'a pas été établi leur participation effective à des combats. Ils n'avaient pas de projet d'attentat clairement défini. Cela expliquant que les peines maximales prévues par la législation ne puissent être retenues. Dans son réquisitoire, le procureur général avait requis 10 ans de prison à l'encontre de 4 hommes accusés d'être rendus en zone de combat. L'aviation israélienne poursuit son offensif aujourd'hui, au quatrième jour, dans son épreuve de force avec Hamas-Palestine, sans parvenir à stopper les requêtes de Gaza. De nouveaux raids sur la bande de Gaza ont fait 6 morts, dans une femme à temps indiqué de sources médicales. Selon l'armée israélienne, 3 requêtes en provenance de Gaza ont été interceptées au-dessus de Tel Aviv. Une autre a explosé vendredi matin dans une station-service à la station, Hasev, dans le sud d'Israël, a explosé en fait 3 blessés. 3 immeubles du quartier Broken de Casablanca se sont effondrés. Les immeubles de 4 et 5 étages étaient mitoyens et l'événement a eu lieu aux premières heures du jour. La plupart des habitants étaient chez eux. L'agence marocaine de presse a révélé ce matin que l'on comptait déjà 2 morts et 4 blessés dans 6 enfants dans cet accident. Les blessés ont été immédiatement été évacués vers l'hôpital de CHU, le plus proche des lieux de l'accident. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies afin de secourir d'éventuels autres habitants qui restaient sous les décambres. Les victimes qui ont été extarpillées des décambres par les saveurs-pompiers, après des heures de recherche, sont une femme d'une quarantaine d'années et un enfant de 10 ans. L'indignation de la communauté internationale est notamment là dans le monde arabe et musulman face à l'intensification du raid aérien israélien meurtrier sur la bande de Gaza. De son côté, le premier ministre turc, Rehseb Arab Erdogan, a averti Israël de possibles conséquences diplomatiques pour la Turquie. Ces attaques constituent un blocage aux efforts déployés pour améliorer les relations des deux pays depuis l'affaire de la flotte et de la paix en 2010. Ce nouveau cycle de violence dans l'enclave palestinienne contrôlée par Hames est le plus grave de l'opposition pile de défense. En novembre dernier, l'opération dont l'objectif était aussi de faire cesser le tir des roquettes depuis la bande de Gaza vers l'État israélien. Nous commençons nos brefs culturels par l'ouverture de la 9e édition du Festival National de la Chanson Chabé. En effet, la troupe musicale Belda a animé hier soir à l'officerie Adelfet à Alger, un concert musical à l'occasion de l'ouverture de la 9e édition du Festival National de la Chanson Chabé. Cette soirée musicale a été marquée par une présence moyenne du public dont la majorité se sent des femmes. Il convient de savoir que cette 9e édition sera dédiée au chanteur et musicien percussionniste Ammar Mirzaq, l'un des piliers des maîtres de la chanson Chabé, el-Hajj Mohamed Al-Anqa. Nous clôturons nos brefs culturels par la présentation du spectacle Yacharidala au Théâtre National Algérien Mehiedin Bechtarzi. La pièce théâtre à l'a été présentée dans la soirée du jeudi à Alger au Théâtre Mehiedin Bechtarzi devant un public relativement nombreux. Mise en scène par Jamal Gimri dans un texte de Bouchra Asidali, le spectacle de 70 minutes rend dans le rire la dérision des dessins sanguleux des relations malzaines pouvant existant dans la vie des couples qui se sont pourtant promis amour et fidélité. La forme Clunix donne un spectacle Yacharidala qui obre un sujet sérieux traitant d'une réalité sociale non assumée ou encore occultée qui a été difficile à réaliser. a requis une grande exigence dans l'interprétation. Produit par la coopérative YAMRE, pour le théâtre et la vidéo, le spectacle Yacharidala sera présenté le 20 juillet à Boumurdès. Merci de nous avoir prêté attention. Restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes. Merci.